Musique Ce thème c'est un livre, une bande dessinée que j'ai fait avec le dessinateur berlinois Michael Ross avec qui on avait déjà fait une première bande dessinée moi je suis scénariste et pour ce livre on est parti sur la trace un peu de mes souvenirs d'adolescence quand j'allais, je suis belge et en Belgique les scouts sont très populaires et donc ça raconte un petit garçon qui est propulsé dans un camp en scouts où il n'a pas très envie d'aller et il est surtout propulsé là parce qu'il a son petit frère qui est malade qui est à l'hôpital et les parents ne peuvent pas s'en occuper et donc ils le mettent là pour le protéger mais plutôt que de le protéger en fait ça va plutôt l'exposer à l'adolescence, aux autres membres du groupe et il y a une histoire au centre de ça de totémisation chez les scouts on totémise les jeunes leur première année de scouts on reçoit un nom d'animal qui est censé nous intégrer au groupe et lui on va lui donner un totem de renard qui s'appelle Rico et plutôt que de l'intégrer au groupe il va commencer progressivement à se transformer en animal et en renard et donc le totem raconte cette histoire de transformation et puis de fuite dans la forêt j'ai mon petit frère qui est décédé au moins quand j'avais l'âge de 10 ans mon petit frère avait 3 ans il est mort d'un cancer c'était une histoire un peu difficile et j'étais justement à un canscout à cette période là et donc j'ai retrouvé une lettre de ma mère qui m'explique qu'ils sont à l'hôpital avec lui et qu'il faut que je sois fort et c'est ça qui m'a donné en fait l'idée d'écrire le livre mais c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps une histoire dont j'avais envie de parler et de faire quelque chose avec mon petit frère qui n'est plus là mais qui m'a accompagné en fait dans la réalisation du livre on a beaucoup cherché par rapport au dessin comment rendre les choses on voulait que ça se passe dans la forêt en Belgique et la forêt en Belgique il pleut même pendant l'été il pleut tout le temps et on cherchait une technique qui puisse rendre compte vraiment de l'aspect très dense, très sombre pluvieux de la forêt belge il a commencé à faire des essais à l'aquarelle et puis assez rapidement il s'est rendu compte qu'il voulait garder son crayonnet Michael Ross, le dessinateur, a un crayonnet qui est très très habile et il a commencé à faire des dessins au crayon assez précis et à travailler avec Photoshop par au-dessus pour faire la couleur et c'est la technique qui est restée en fin de compte je pense que ça s'adresse à un public à partir de 12 ans en fait ici on a eu la pépite pour les grands donc nous quand on l'a écrit on ne pensait pas spécialement au public auquel ça s'adressait et maintenant au plus le temps passe, au plus je me rends compte que les adolescents ont une lecture du livre qui leur fait vraiment du bien et qui leur correspond vraiment et je suis très content en fait de m'adresser aux adolescents et là j'ai justement parlé avec des adolescents qui avaient lu le livre et je pense que c'est à partir de 12 ans jusqu'à pas d'âge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501